Bonsoir, ce sont les artistes qui se sont mobilisés ce dimanche contre l'extrême droite. Il s'était donné rendez-vous cet après-midi au Zénith de Paris avec un seul message, barré la route à Jean-Marie Le Pen, Sabine Gorni. Un violon triste et grave, celui de Didier Lecoude, à l'image des visages de centaines d'artistes rassemblés ce soir au Zénith. Musiciens, comédiens, chanteurs, danseurs, tous venus d'horizons différents, mais tous côte à côte pour appeler à voter Chirac pour provoquer ce fameux sursaut républicain et citoyen. Je pense que c'est très important qu'il y ait le maximum d'artistes qui viennent aujourd'hui parce que peut-être il y a un message qu'on peut faire passer et que les gens n'écoutent plus les hommes politiques et peut-être qu'ils vont nous écouter nous, c'est ce que j'espère. Voilà qu'on entend parler de camps de transit, de trains spéciaux, de peine de mort, c'est absolument sinistre. Je pense qu'il faut un sursaut républicain. Tous ont peur. L'extrême droite, c'est la menace de la censure, de la création baïonnée, comme à Vitrolles, Orange ou Toulon, comme en Autriche ou en Italie. Alors, il faut dire et redire le danger. Quand un parti totalitaire est au pouvoir, la première des choses à laquelle il s'attaque, c'est au livre. Il les brûle, par exemple, pendant la deuxième guerre mondiale, ou à la musique, pour les intégristes qui interdisent la musique ou la danse. Pétitions, témoignages, après le choc de dimanche dernier, les artistes redécouvrent soudain le sens du mot « engagement citoyen ». Et pour marquer les esprits, il y a le poids des mots et le choc des photos. Il faut que tous les artistes se mobilisent pour terrasser ce cauchemar qu'est Le Pen. Voilà. Et il est d'autant plus grave ce cauchemar que Le Pen est un bon acteur. Il faut voter pour l'humanité, pour l'homme et pas pour le contraire. Et comme en France, tout commence et fini par des chansons, voici en rime leur résolution. Je voudrais Chirac au second tour.